Carina Gauvin, merci de nous accueillir dans votre jardin. Oui, ça me fait plaisir. Distanciation sociale oblige. Voilà! C'est vraiment à huit ans que vous avez eu cet appel pour l'opéra, la musique classique, le chant, finalement. Comment ça s'est passé? Vous étiez vraiment convaincue de votre affaire? Mais c'est drôle parce que récemment, durant la pandémie, tout le monde a fait du ménage, d'ailleurs. Et moi, j'ai pas... j'ai fait la même chose. J'ai fait le ménage dans mes tiroirs. Et j'ai retrouvé un dessin que j'avais fait quand j'avais 7 ans. Et ce dessin, je me voyais déjà chanteuse d'opéra avec E.A.U. Donc, c'était vraiment, j'imagine, un rêve, oui, un peu en arrière-plan. J'étais animée par la musique. C'est vraiment ce qu'il y a... c'est comme... c'était le feu. Il y avait comme un feu qui brûlait, qui brûlait, là, quand même. J'étais comme assise sur une cocotte, puis il y avait un feu en dessous. Puis je pense que c'est ça qui a été... qui a propulsé le travail que j'ai fait par la suite, toutes ces années qui m'ont... qui m'ont amenée où je suis aujourd'hui. Parmi les critiques, à peu près tout le monde s'entend pour dire que vous avez une voix unique, planante. Comment vous avez trouvé votre son pour vous distinguer des autres sopranos? Oh mon Dieu! J'ai jamais... ça, je pense que c'est... comment je pourrais dire ça? C'est jamais quelque chose qui a été une quête pour moi. Parce que je pense que d'abord et avant tout, c'est l'authenticité. Ce qu'on veut, c'est l'authenticité. Quand quelqu'un... quand un artiste vient nous chercher, c'est parce que l'artiste est authentique à lui-même. L'artiste a connecté avec qui il est profondément. Donc, on peut pas dire... bon, bien là, moi, je suis... je suis une chanteuse d'opéra et je veux avoir un son X, Y ou Z. Je... c'est vraiment une... comment je pourrais dire... une communion avec moi-même, finalement. On dit souvent chez un artiste qu'il y a 10 % de talent, 90 % de travail. Dans votre cas, c'est quoi? Oh là là! Moi, c'est drôle, j'aurais mis peut-être 40-60. 40 % de talent? Ah oui, oui. Pour moi, quelqu'un qui va se démarquer, quelqu'un qui va apporter quelque chose, il faut avoir... il faut avoir un talent, il faut avoir quelque chose qui parle, quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est animé. Qui est intangible, qui est une espèce de don, finalement? Ah bien, oui! Mais une connexion, finalement. Qu'on ait cette espèce de... 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 Oui, une connexion avec l'âme de la musique ou l'âme de ce qu'on recherche. On recherche quelque chose. Tout au long de votre carrière, vous vous êtes longtemps battu contre le syndrome de la Barbie chez les Sopranos. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là? Posez-le la question sur un pays répandre, vous me direz non? Bien oui, les choses ont changé... les choses ont beaucoup changé. Oui, il y a beaucoup... il y a beaucoup ce phénomène-là dans le monde de l'opéra. Ça, c'est sûr. Mais si on observe maintenant ce qui se passe dans le monde, si on regarde Instagram, tout ça, les gens revendiquent la... comment... comment ils sont naturellement. Ils revendiquent ça, ils disent, moi, je suis comme ça et acceptez-moi comme je suis. Que c'est plus... parce qu'on... en fait, ce que les gens défendent disent, ils disent, en fait, bien, je suis quand même... on peut m'aimer comme je suis. Et c'est un peu ça, je veux dire, c'est la vraie vie, ça. Puis je pense que le monde de l'opéra est peut-être tombé dans cette espèce d'artifice... pour moi, c'est ça, la musique. C'est quelque chose qui vit, qui exprime quelque chose au public, que les gens sont là devant nous et qu'ils ressentent quelque chose, qu'il y ait des frissons, qu'il se passe quelque chose dans leur âme. Karina Gauvin, je vous dis le mot de Cambronne pour vos concerts avec l'OSM. C'est très gentil. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...